Pour l'amida, est-il nécessaire de reculer d'abord le pied droit ou le pied gauche ? Ou bien il est possible de reculer n'importe quel pied ? Alors, il y a plusieurs moments où on recule en ce qui concerne l'amida. Il y a avant l'amida et après l'amida. Avant l'amida, on fait trois pas en arrière et après trois pas en avant. Là, il n'y a aucune importance. En tout cas, pour les pieds en arrière, il n'y a aucune importance. Pour les pieds en avant, on commence par le pied droit, parce que ça prouve le pied droit le pied le plus fort, donc on veut montrer à HM qu'on est content de se rapprocher de lui. Donc on fera le premier pas avec le pied droit, le deuxième avec le pied gauche. Après, on rejoint les pieds ensemble. Mais pour les pas qu'on fait en arrière avant ces trois pas en avant, peu importe lequel on met le premier en arrière. Par contre, en ce qui concerne la fin de l'amida, là aussi, il est beaucoup plus important de faire ces trois pas en arrière à la fin que les trois pas en arrière au début de l'amida. Donc pour les trois pas en arrière à la fin de l'amida, on commencera avec le pied gauche. Pourquoi ? Parce que comme son nom est un guide, il est gauche. Ça prouve, on veut montrer par ça qu'il est difficile, on n'est pas agréable pour nous de quitter la présence d'HM. Parce qu'on fait les trois pas en arrière, on se met en face de la Shrina. Il n'est pas le droit de passer devant quelqu'un qui est en train de prier. Pourquoi ? Parce qu'il est face à la Shrina, la présence divine. Pour montrer à HM que c'est dur pour nous de quitter sa présence, alors on fera le premier pas en arrière avec le pied gauche. Alors comment on fait ? On va dire que maintenant j'ai les pieds comme ça, c'est le pied droit et le pied gauche. Je fais le pied gauche, je le mets à côté du talon droit. Après, je prends le pied droit, je le mets à côté du talon gauche. Et après, j'égalise le pied gauche au pied droit. Ça fait tout ça en étant courbé en avant. Après, je me courbe sur le côté gauche, je dis, je me courbe le côté droit, je dis, et après, je me courbe devant. Il y a une divergence d'opinion entre la Kabbalah et son simple. Après, elles sont simples. On reste courbé à gauche, on reste courbé à droite, on reste courbé devant. D'après la Kabbalah, on se courbe à gauche, on se relève, on se courbe à droite, on se relève, on se courbe devant, et on se relève. Bon amida et bonne fin de amida. Sous-titrage Société Radio-Canada